Quoi ? Je m'attends ? On est pas bien ? A la fraîche ? Minute Papillon Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon, le journal audio de 20 minutes. Nous sommes le vendredi 29 juin. Immigration, Emmanuel Macron a proposé de créer en Europe des centres d'accueil pour les migrants qui y débarquent. Un principe adopté cette nuit par les 28 pays européens. Mais aujourd'hui, le chef de l'État affirme que la France n'ouvrira pas de centre au motif qu'elle n'est pas un pays de première arrivée. Un propos qui ne manquera pas d'exaspérer, une nouvelle fois l'Italie-Rome reproche à Paris une hypocrisie totale dans la gestion des flux migratoires. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. A partir du 1er juillet, dimanche, pas mal de nouveautés entrent en vigueur. La vitesse passe de 90 à 80 km heure sur les routes à double sens sans séparateur central. Certaines cigarettes et tabac roulé vont augmenter. Et enfin, les opérateurs de vente de voyage et de séjour à forfait devront mieux informer sur les forfaits touristiques. Et en parlant de voyage, si vous devez vous rendre cet été aux aéroports d'Orly et d'Oroissy, il vous faudra 30 minutes de plus en voiture. Pourquoi ? A cause des travaux sur les accès routiers. A Orly, notamment, la 106 passera à deux fois une voie du 25 juillet au 30 septembre. Méfiez-vous des tests de personnalité sur les réseaux sociaux. Une application sur Facebook a exposé les données personnelles de millions d'utilisateurs pendant au moins un an. C'est un spécialiste belge en sécurité informatique qui a révélé le poteau rose. Jusqu'à 120 millions de profils ont été accessibles sur cette application Nemtest. La faille a été corrigée lundi. Après le scandale Cambridge Analytica, c'est une nouvelle tuile pour le géant américain. Minute papillon, c'est terminé. On se retrouve lundi, midi 20, pour de nouvelles aventures.